Trucs et astuces Oppo K11X Caractéristiques cachées et spéciales Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans les meilleures conditions aujourd'hui. Voici une vidéo importante avec vous, qui contient des conseils et astuces pour Oppo K11X Caractéristiques cachées et spéciales J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder Abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse vous présenter tout ce qui est nouveau Et maintenant suivons la vidéo Comment arrêter les notifications d'appli sur Oppo K11X Allez dans paramètres, appuyez sur notifications et barres d'état Appuyez sur gérer les notifications Puis sélectionnez les applications dont vous ne souhaitez pas recevoir de notifications Comment afficher l'utilisation des données dans la notification ou la barre d'état sur Oppo K11X Pour afficher l'utilisation des données sur votre Oppo K11X, allez dans paramètres Appuyez sur notifications et barres d'état Et activez, affichez l'utilisation des données dans le tiroir de notifications Comment s'affiche le pourcentage de batterie sur le Oppo K11X Pour afficher le pourcentage de batterie sur le Oppo K11X, accédez à paramètres Appuyez sur notifications et barres d'état Faites défiler vers le bas et activez le pourcentage de batterie Après cela, le pourcentage de batterie apparaîtra dans la barre d'état Oppo K11X Comment afficher la vitesse internet en temps réel ou la vitesse du réseau sur Oppo K11X Pour afficher la vitesse d'internet ou du réseau en temps réel sur Oppo K11X Vous devez accéder aux paramètres, appuyer sur les notifications et la barre d'état Faire défiler vers le bas et activer la vitesse du réseau en temps réel Comment activer le mode sombre dans Oppo K11X Pour utiliser le mode sombre sur l'Oppo K11X, vous devez aller dans paramètres Appuyez sur affichage et luminosité et activer le mode sombre Comment régler la température de couleur de l'écran du téléphone Oppo K11X Accédez à paramètres, appuyez sur affichage et luminosité et faites défiler jusqu'à ce que vous Voyez température de couleur de l'écran Vous pouvez définir la température de couleur de L'écran sur froide, par défaut ou chaude Comment régler la couleur de l'écran du téléphone Oppo K11X Allez dans paramètres, appuyez sur affichage et luminosité Faites défiler vers le bas et appuyez sur mode couleur à l'écran Sélectionnez maintenant votre mode couleur préféré Comment changer le style et la taille de la police Oppo K11X Allez dans paramètres, appuyez sur affichage et luminosité Faites défiler vers le bas et appuyez sur police Sélectionnez maintenant votre style de police préféré Pour modifier la taille de la police, vous devez revenir à affichage et luminosité Faites défiler vers le bas et cliquez sur taille de la police Vous pouvez définir la taille de la police sur petite, par défaut, moyenne, grande ou très grande Comment activer ou désactiver le mode plateau dans Oppo K11X Accédez aux paramètres, appuyez sur l'affichage et la luminosité Faites défiler vers le bas et appuyez sur le mode écran d'accueil Vous pouvez choisir entre le mode plateau en mode standard ou le mode simple Une fois que vous l'avez sélectionné, cliquez sur appliquer Et un message apparaîtra maintenant, cliquez sur interrupteur Comment faire une capture d'écran sur Oppo K11X Faites glisser trois doigts vers le bas sur l'écran pour prendre une capture d'écran Ou vous pouvez appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et la touche de réduction du volume Pour prendre la capture d'écran Comment utiliser deux applications en même temps dans le même écran sur Oppo K11X Tout d'abord, ouvrez n'importe quelle application Faites glisser trois doigts vers le haut sur l'écran Puis sélectionnez la deuxième application que vous souhaitez ouvrir Comment activer le flash lumineux sur les appels entrants sur Oppo K11X Appuyez sur l'icône du téléphone Appuyez maintenant sur trois points dans le coin supérieur droit de l'écran Appuyez sur paramètres Appuyez sur compte d'appel et activez le flash sur appel Comment activer l'appel de réponse automatique dans Oppo K11X Appuyez sur l'icône du téléphone maintenant Appuyez sur trois points dans le coin supérieur Droit de l'écran Appuyez sur les paramètres Appuyez sur les comptes d'appel Appuyez sur la Réponse automatique Activez la réponse automatique Faites cela pour que le téléphone réponde Automatiquement aux appels Lorsqu'il est connecté avec des écouteurs ou un appareil Bluetooth Vous pouvez également définir un délai de réponse automatique de 3 secondes 5 secondes ou 10 secondes Comment activer le mode ne pas déranger sur Oppo K11X Allez dans paramètres Faites défiler vers le bas et appuyez sur ne pas déranger Puis appuyez sur pour l'activer Ce faisant, il ferait taire toutes les boucles et détournerait les vibrations Comment définir le verrouillage de l'application dans Oppo K11X ? Allez dans paramètres Faites défiler vers le bas et appuyez sur empreinte digitale Visage et mot de passe Maintenant Appuyez sur AppLock et définissez le mot de passe que vous souhaitez Comment protéger les données ou les photos sur Oppo K11X ? Pour protéger vos photos ou vos données, vous devez aller dans paramètres Faire défiler vers le bas et appuyez sur empreinte digitale, visage et mot de passe Cliquez sur Private Safe et utilisez le mot de passe que vous souhaitez pour sécuriser vos documents ou fichiers Comment changer la position des boutons de navigation dans Oppo K11X ? Accédez aux paramètres Cliquez sur les outils de commodité Cliquez sur les boutons de navigation Et sélectionnez maintenant votre disposition de bouton préféré en cliquant sur le bouton radio Comment activer la balle d'assistance dans Oppo K11X ? Accédez aux paramètres, appuyez sur les outils de commodité, appuyez sur la balle d'assistance Activez la balle d'assistance maintenant Appuyez sur le menu du robinet Comment activer le curseur intelligent dans Oppo K11X ? Accédez aux paramètres, appuyez sur les widgets appropriés Appuyez sur le curseur intelligent et activez-le Comment activer la fonction double screen dans Oppo K11X ? Allez dans paramètres, appuyez sur outils de commodité Appuyez sur « gestes et mouvements » et appuyez sur les gestes à l'écran Activez maintenant l'écran des gestes Activez maintenant le double tapotement pour allumer l'écran Comment activer l'alerte de réveil sur Oppo K11X ? Allez dans paramètres, appuyez sur outils de montée Appuyez sur « gestes et mouvements » et activez « rest to wake » Comment activer face pour couper les appels entrants sur Oppo K11X ? Accédez à paramètres, appuyez sur outils pratiques, appuyez sur « gestes et mouvements » Et activez face pour désactiver les appels entrants Comment mettre fin à un appel via le bouton « power » sur Oppo K11X ? Allez dans paramètres, appuyez sur outils de commodité Faites défiler vers le bas et appuyez sur « accessibilité » Faites défiler vers le bas et activez maintenant Appuyez sur le bouton d'alimentation pour Mettre fin à l'appel Comment activer et désactiver l'alimentation automatique dans Oppo K11X ? Accédez aux paramètres, appuyez sur les outils pratiques Faites défiler vers le bas et appuyez sur « marche » Arrêt automatique Vous pouvez maintenant régler l'arrêt et l'heure automatique Comment activer localiser mon appareil sur Oppo K11X ? Allez dans paramètres, appuyez sur sécurité, appuyez sur « trouver mon appareil » et allumez-le Comment s'affiche la RAM récente sur le Oppo K11X ? Allez dans les paramètres, cliquez sur les paramètres supplémentaires Cliquez sur le gestionnaire de tâches récentes et activez maintenant Afficher les informations De RAM Mémoire pour la tâche récente Comment utiliser les applications doubles ou l'application de clonage sur Oppo K11X ? Allez dans paramètres, appuyez sur « app cloner » et choisissez l'application que vous souhaitez Cloner Comment filtrer un enregistrement sur Oppo K11X ? Ouvrez le panneau des notifications en glissant vers le bas avec un doigt sur l'écran Appuyez maintenant sur la bascule d'enregistrement d'écran Comment télécharger et installer Gcam ou Google Camera sur Oppo K11X ? Oui, vous pouvez installer Gcam sur Oppo K11X Nous avons créé un blog dédié à cela, veuillez consulter la Gcam sur Oppo K11X Comment télécharger des vidéos YouTube sur Oppo K11X ? Pour télécharger des vidéos YouTube sur Oppo K11X, vous devez télécharger une application tierce appelée TubeMate Comment trouver l'adresse IP sur Oppo K11X ? Allez dans paramètres, allez dans à propos de l'appareil Choisissez maintenant état et faites défiler vers le bas pour trouver le numéro IP A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé Et j'espère que vous avez résolu les problèmes, et à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada